bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer une délicieuse soupe chinoise aux fruits de mer crevettes et calamars cette soupe est vraiment très bonne simple et rapide donc c'est parti pour la recette il faudra commencer par faire des préparations à l'avance j'ai décortiqué les crevettes et je me sers des carcasses pour préparer un bouillon donc je les mets avec de l'eau avec une feuille de laurier dans une casserole et je porte à évolution, après je laisse infuser on va utiliser ce bouillon pour la soupe puis pour les champignons noirs séchés il faudra les mettre dans de l'eau chaude et laisser gonfler puis les couper en petits morceaux s'il le faut on fait pareil pour les vermicelles de riz qu'on trempe dans l'eau chaude et on les découpe par la suite dans une cocotte vous mettez un peu de beurre ou de l'huile végétale le beurre donne plus de goût vous ajoutez de l'oignon vert et du gingembre frais et mincé vous laissez quelques minutes en remiant puis vous ajoutez les champignons noirs du sel et du poivre on fait attention avec le sel si la sauce soja qu'on va utiliser par la suite est salée vous remuez sur le feu pendant quelques minutes puis vous ajoutez du bouillon de crevettes et du bouillon de légumes en tout c'est 3 litres de liquide que j'ai rajouté entre le bouillon de crevettes et celui de légumes pour le bouillon de légumes vous pouvez vous en passer mettre que de l'eau mais ça ajoute plus de goût on va couvrir et laisser mijoter pendant 20 minutes après évolution après vous ajoutez le filet de poisson coupé en cubes les crevettes puis les calamars les calamars aussi vous les coupez j'ajoute les vermicelles de riz de la sauce soja et on laisse cuire encore une dizaine de minutes ou un peu plus à compter à partir de l'ébullition après vous préparez le dillon pour la soupe c'est un mélange de 2 cuillères à soupe de fécule de maïs avec de l'eau on verse ce mélange dans la cocotte puis on continue à remuer pendant quelques minutes encore ça va lier la soupe elle sera plus onctueuse tout en restant légère on peut aussi préparer cette soupe avec du blanc de poulet uniquement du blanc de poulet mélangé avec quelques crevettes donc selon ce que vous avez selon vos envies voilà donc notre soupe est prête on va la servir bien chaude bonne dégustation donc on 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 on